Salut à tous c'est MrFreeze Salut tout le monde Donc petit projet, enfin gros projet Qu'on va faire en coopération avec Perfect Link Donc Final Fantasy 4, la version PSP Bah on va commencer par faire les présentations Est-ce que tu peux te présenter ? Salut tout le monde, moi je suis Perfect Link J'ai commencé à faire des vidéos en 2006 Et aller poster sur Dailymotion en 2008 Et c'était justement des vidéos sur Final Fantasy 4 Mon but c'était de faire découvrir le jeu au plus de monde possible Parce que comme Freeze je l'apprécie beaucoup Et pour ça j'ai essayé de présenter une série Qui reprenait les scènes importantes du scénario En refaisant toute la bande son Donc on change les musiques, les bruitages En étant fidèle à l'oeuvre originale Et en ajoutant des voix Et là t'en es où actuellement ? Là actuellement j'ai fini une saison 1 depuis plusieurs années Qui fait environ un tiers de l'histoire totale Et je suis en train de travailler activement sur une saison 2 Qui sera encore meilleure Et j'espère que vous serez nombreux à la regarder Voilà donc on mettra le lien dans la description pour ceux qui veulent voir cette chaîne Et puis on va parler un peu du projet Donc du coup on laisse la cinématique de FF4 Oui Comme ça ça sera l'occasion de l'avoir Donc FF4 moi personnellement c'est un jeu que j'ai fait il y a Je saurais pas dire mais ça fait Enfin je devais avoir 15-16 ans Donc ça fait 12 ou 13 ans Quelque chose comme ça Plus ou moins pareil pour moi Ouais voilà Donc que j'ai découvert sur Super Nintendo Avec un émélateur Bah non faut pas le dire Et donc ouais il y avait On a chaudé la version PSP pour plusieurs raisons Ouais En fait on a fait par élimination La version Super NES Le problème c'est qu'il y a deux versions sur Super NES La Easy Type et la Hard Type Tu me corriges ? Ouais c'est ça Et que la Easy Type c'est C'est les versions pas japonaises en fait C'est bien ça Ouais en fait hors du Japon ils ont sorti une version Enfin d'abord au Japon ils ont sorti une version plus facile Parce que la classique on va dire Elle était un peu trop compliquée Et c'est sur cette version là Qu'on s'est basé pour faire la version qui est sortie après aux Etats-Unis Ouais voilà d'accord Donc moi justement j'ai joué à cette version Easy Type Où il y avait Bah on en parlera plus tard quand on jouera au jeu Mais où il manque plein de choses en fait J'ai remarqué certaines compétences ont disparu Des compétences, des objets Et un petit peu de censure aussi Voilà Donc on a pas pris la version Super NES Parce que déjà il faudra trouver une version Hard Type en français Je pense qu'il y en a Ouais il faut chercher Voilà Et puis c'est bête mais c'est pas forcément la meilleure je pense Parce qu'il y a aussi Des problèmes d'interfaire je trouve sur FF4 Ouais c'est assez austère Vu que le système de combat c'était le premier jeu qui l'employait On sent que la mécanique n'était pas encore parfaitement rodée pour les menus Voilà et puis la navigation La navigation dans les menus Bah par exemple pour l'inventaire etc Rien que le fait de changer de personnage d'un personnage à l'autre Fallait retourner dans le menu, revenir sur l'autre personnage Enfin il y avait pas tous les trucs avec LR optimisé et tout ça Enfin bref on a pas pris la version Super NES pour ces raisons là La version DS qui est en 3D Pour moi on l'a pas prise juste parce qu'elle est en 3D Elle est pas assez fidèle à l'original je trouve Même si elle a des ajouts sympas Voilà la version a des ajouts assez intéressants En terme de gameplay c'est chouette Mais quand même on s'éloigne un peu de l'original Et la 3D comme elle est sur DS peut-être ça passe un peu mieux Mais sur grand écran comme ça c'est pas ce qu'il y a de plus fidèle Et pour faire découvrir FF4 vraiment dans une version on va dire Qui se rapproche bien de ce que c'était à la base Je pense que c'est mieux d'arriver sur la version sur laquelle nous sommes actuellement Voilà après il y avait aussi la version Gabon Events Qui est un peu celle-là en moins bien Donc avec des moins bonnes musiques et moins jolies C'est ça, des chouettes ajouts des nouveaux lieux etc Mais en terme de contenu maintenant en fait la version PSP Qui fait tout ce que fait GBA en plus Voilà, c'est la version ultime Qui inclut également les années suivantes Qui est si je me trompe pas sorti à la base sur le WeWare c'est ça ? C'est ça, c'est bien ça En 2010 si je dis pas de bêtises, 2010 ou 11 Je saurais pas te dire mais Ça doit être ça vu que On a les dates là en bas Ouais c'est ça Et qui est en fait la suite de FF4 Mais bon ça, ça c'est une autre histoire On verra si déjà on arrive à finir le 4 à 2 Parce que c'est un peu compliqué Perfect Link n'a pas le son On est à distance et on communique via Skype Donc c'est un peu compliqué C'est un travail international on peut même dire Ouais, international puisque tu es en Belgique N'est-ce pas ? Et voilà, et l'interlude c'est simplement La passerelle on va dire entre les deux Et ça c'est une petite Un mini-jeu on va dire inédit Qui a été créé pour cette version PSP Pour faire le lien entre le jeu original et sa suite Voilà mais bon, de toute façon on s'intéressera à Final Fantasy IV Avec la super cinématique que vous avez vu là Juste avant Donc, bah on va essayer de faire ça bien De faire ça... Sans trop parler Parce qu'on a l'habitude tous les deux de parler énormément Et on va essayer de pas trop couvrir le jeu Et que vous entendez bien les musiques Il y a des arrangements musicaux Donc il y a deux versions En fait on peut choisir entre les musiques originales Et les musiques arrangées Donc on pense plutôt utiliser les musiques arrangées Et peut-être passer aux originales Pour vous faire écouter de temps en temps On peut changer quand on veut en temps de jeu Oui c'est juste dans le menu en fait Voilà Et quoi dire de plus ? Bah toi tu seras surtout là pour la solution on va dire C'est ça, je serais le conseiller Et commentateur avec toi de différentes scènes Mais oui on va dire qu'à FF4 Entre autres avec ma série je le connais pas mal Surtout la première moitié maintenant Donc j'ai mes petites stratégies Mes petites techniques Parfois qui pourraient aider à essayer de montrer des choses, des secrets Ou comment battre les boss Sans trop trop se compliquer la vie Voilà, t'es une soluce vivante on peut dire Ouais on peut essayer, on peut essayer C'est modeste mais on peut dire que c'est ça Ah FF4 c'est quand même mon jeu Attention maintenant t'as l'impression Si quelqu'un voit quelque chose que tu n'as pas remarqué Ah bah qu'il commente, je répondrai Je trouverai une excuse Voilà, donc bah on va arrêter la vidéo là Et puis j'espère que vous nous suivrez Et n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Perfect Link sur sa chaîne En description Et puis nous on se retrouve pour le début du jeu A bientôt ! Salut !